Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Tu le sais, je suis Mounir et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Sidi Farouk. Sidi Farouk, salam alaykoum. Alaykoum salam. Un ancien de la voix. Depuis quand tu es disciple de la voix ? Donc je suis dans la voix maintenant depuis 2014. 2014, mashaAllah. Donc un tout petit peu après Sidi Madi. C'est ça. Il m'a raconté hier justement. Ah bah non, 2014 lui aussi je crois Sidi Madi. Je sais que le maman a raconté hier mais il y avait un doute là-dessus donc c'est très bien. Ok, 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 ok. Depuis 2014, donc ça fait maintenant ça à faire, disons inchaAllah. InchaAllah. Donc tu as connu la voix à ses débuts. Et tu es capable aujourd'hui de faire une distinction entre les débuts de la voix et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe, les évolutions qu'il y a au sein de la voix. On a une expérience un petit peu. En dehors de cette expérience, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton background ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu te positionnes au niveau religieux ? Je sais que tu as assez avancé sans vouloir chercher à te flatter mais pour ma part, j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, savoir qui tu es, quel est ton background dans quelques mots de Charles. Non, en fait, après avancer, c'est un bien grand mot, mais tout simplement, on a juste appris un petit peu de fiqh Maliket avant, la'aqida al-shariah, etc. Avant de nous intéresser au Tassawuf et après, alhamdoulilah, par la Maraqa Sidi-Chef, en fait, c'est lui qui t'appelle de toute façon, mais jusqu'à en fait le connaître nuit, quoi. Même si on a eu une expérience un petit peu avant, ailleurs. Ouais. Mais du coup, après avec Sidi-Chef, c'est vraiment, tu rentres dans le sujet du Tassawuf, en fait. En fait, ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis. Oui. Donc, il y a l'expérience avant et puis il y a l'expérience maintenant. Outre les connaissances, l'expérience, l'avenir de tous les jours, etc. Est-ce qu'il y a une approche différente ou est-ce que l'un comme l'autre, je n'allais pas dire ce val, mais est-ce qu'on est sur la même direction ? Est-ce que tu comprends la religion aujourd'hui de la même façon que tu la comprenais à l'époque où tu étais plutôt dans... Tu n'étais pas disciple, tout simplement. En fait, aujourd'hui, c'est simple. En fait, il y a une parole qui revient souvent dans Tassawuf, c'est en fait, la tariqa, c'est le shir. Et avec ces déchirques, là, tu vis vraiment la tariqa, c'est le shir. C'est en ça, en fait, que ça n'a rien à voir. Puisque la relation que tu as avec ces méchirques aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ta vie d'avant en réalité. Puisque c'est comme si, en fait, tu cherchais ton seigneur, Allah, mais il n'y a personne pour te le montrer, en fait. Et puis, donc, tu as toujours ce vide. Et puis, en fait, le shir, dans la voix, dans le Tassawuf, de toute façon, en général, il vient justement combler ce vide. Et c'est justement pour ça que dès qu'il n'est plus là, tu ressens le vide. Comme le professeur, il a comblé le vide des sahabas. Et le jour où il est retourné à son seigneur, comme ils ont dit les sahabas, Médine, c'est à son bruit, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en fait, quand tu dis que la différence, c'est que maintenant, tu vis réellement ce tour, avant, tu ne vivais pas ça. Avant, comment c'était ? C'est différent parce que, en fait, de toute façon, il y a plusieurs degrés. En réalité, ce n'est pas tout de suite et on rentre dans le Tassawuf, en fait, quand même on commence à vouloir cheminer simplement, en fait. C'est quand tu as une espèce d'envie de repartir dans ta vie. Un jour, tu te dis qu'il faut arrêter les bêtises, etc. Ce n'est pas tout de suite que tu n'étais pas, entre guillemets, au niveau, à ce moment-là, qu'après des années de volonté, de vouloir avancer, c'est normal. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, ce qui était avant n'est pas comme aujourd'hui, en fait, c'est tout. Tu as trois parties, ou en tout cas, dans ton expérience, tu as accumulé le fier. Donc, l'Arkida et le Tassawuf. Est-ce que, de par ton adhésion au Tassawuf, pour rester général, ça te donne une vision différente sur l'Arkida ? Ou est-ce que ça te donne une vision différente sur le fier ? Ou est-ce que c'est une vision complémentaire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la différence entre une personne qui va verser pendant de nombreuses années, par exemple, dans le fier, qui aura acquis un certain nombre de savoirs, de sciences. Idem pour celui qui s'intéresse à l'Arkida. Mais lorsque tu ajoutes cette fameuse pierre du Tassawuf, en fait, en quoi ça change la religion ? Est-ce que ça change la religion plutôt ? C'est ça ma question. Et si oui, en quoi ça la change ? En fait, c'est pas une question de... ça change la religion. C'est en fait, ça te fait vivre la religion. En fait, plus tu avances... En fait, le Tassawuf, c'est normalement ce qui concerne l'intérieur. Donc forcément, c'est ce qu'il y a de plus profond. Et donc forcément, ça donne un peu l'impression justement que ça change. Mais en réalité, non, c'est d'aller en fait en profondeur dans le sujet. Ça a l'air comme ça en apparence différent. Mais c'est juste qu'en fait, on vit la chose beaucoup plus profondément en fait. Et forcément, des fois, ça peut aussi avoir... Il peut y avoir un décalage entre celui qui est juste dans le filtre et celui qui est dans le Tassawuf. Mais en réalité, pour moi, le Tassawuf, c'est la continuité. Quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser à la religion, entre guillemets, il va vouloir apprendre le filtre, il va vouloir savoir comment prier, etc. C'est la suite logique, c'est de finir avec le Tassawuf. Parce qu'en réalité, si déjà on est juste un peu honnête avec soi-même, comprendre la religion du savant, entre guillemets, et dans l'histoire, ce qui est en plus marqué, les gens musulmanes, ils ont tous cheminé comme ça. Jusqu'à arriver au Tassawuf, ils ont tous eu un sheikh après dans le Tassawuf qui dit justement qu'il a changé leur vie. Ce n'est pas la religion qui change, c'est la vie qui a changé. Justement, tu veux en profondeur. Et c'est le cheminement logique en réalité. Donc celui qui s'arrête tout simplement à un degré de l'islam, qui est le fiqh, ou même l'arraïda, il va toujours lui manquer cette science-là, qui est justement plus la science du cœur, de l'âme. Donc c'est ce qui est le plus important en réalité. Parce qu'on va rencontrer notre Seigneur avec un cœur ça et pas avec autre chose en réalité. Donc si je peux reprendre de cette façon, et tu me dis si je me trompe, mais de manière à vraiment vulgariser et simplifier au maximum le message, c'est d'abord tu as appris ta religion sur le plan du droit, donc le fiqh, ensuite au niveau de la croyance, de l'arraïda, et enfin tu adhères au Tassawuf pour polir ton cœur dans l'espoir d'arriver devant ton Seigneur avec un cœur sain. C'est ça. C'est le chemin en fait. C'est le chemin, c'est même, tu viens de décrire le hadith jibril, que l'islam yéman y'btsan. C'est juste ça en fait. Mais en disant c'est juste ça, mais en même temps c'est tout. Donc voilà. Mais dit simplement, c'est comme ça. Al-Fumzalillah. Le zikr, est-ce qu'il avait une place dans ta vie avant le Tassawuf ? Si oui, de quelle façon ? Si oui, de quelle façon ? En fait, quand tu me dis le zikr, en fait, moi perso, je le comprends toujours d'une façon générale, parce que le zikr, ça veut dire en fait, c'est un rappel, en gros. et en fait, tout ce que tu fais comme l'adoration, c'est un zikr. Et à chaque fois que tu veux lire un ouvrage sur la religion, la biographie du prophète, etc., c'est un zikr en fait. Tout ça en fait, c'est un zikr. Il y a aussi le zikr que tu fais pendant ta prière, après ta prière, le matin, le soir. Tout ça, en fait, tout ça c'est du zikr. Et oui, il y avait quelque chose avant, mais aujourd'hui, c'est différent. Alors, tu dis tout ça, c'est du zikr, mais aujourd'hui, avec ton regard de disciple, en fait, je vais reformuler ma question. Le zikr, alors oui, merci pour ta réponse. C'est vrai. Voilà, il n'y a pas de merci pour ta réponse. Mais en fait, le zikr, chez le commun des musulmans, c'est le rappel par la prononciation, la répétition d'un certain nombre de mots, de termes, de demandes de pardon. OK ? Je sais, en étant moi-même disciple, que le zikr, il a une place fondamentale dans la voie. Et en fait, ma question, vu que moi, je ne connaissais pas le zikr, je ne connaissais pas la réelle portée, la signification, l'intérêt, etc., ma question, c'est vraiment de savoir, est-ce que tu avais ce type de pratiques-là, avant d'entrer dans le tasawo ? Avant d'entrer dans le tasawo ? Enfin, pas généralement, après ce qu'il y a, sinon, si tu me dis aujourd'hui, la tariq, etc., avec ce n'est sûr, j'avais une pratique, pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y en avait une quand même, voilà. Mais après, on a, avant d'entrer dans la voie, il y a, si tu parles du zikr, il y avait quelque chose qu'on m'apprend, quand tu cherches à entrer dans l'apprentissage, on va dire, entre guillemets, académique, il y a un truc qui est, qu'on s'appelle, un peu, zone sanctuarisée, un peu interdite, c'est le zikr de Junon, Allah. Ça, c'est un peu, genre, ça, tu sais, normalement, si tu dis juste un petit peu, tu comprends que ce zikr-là, il se fait qu'avec l'autorisation, l'autorisation d'un shir, et sinon, gros, pas touche, quoi, c'est vraiment un truc à pas toucher, sinon, ça a vraiment un effet sur, ça peut vraiment avoir un gros effet sur toi, et qui peut même être néfaste, en fait, sans... Alors, on va le zikr Allah, pour, bon, pour ceux qui connaissent, en fait, toi, tu parles comme une personne qui connaît la chose, et moi, j'essaye de répéter la chose comme une personne qui ne connaît pas la chose, vraiment, on essaie de sortir de nos évidences, et c'est mon travail, en fait. Donc, le zikr Allah, en faisant ce zikr, c'est... c'est pas pareil que quand tu vas demander pardon, c'est pas pareil que quand tu vas louer ton Seigneur. En fait, tu es concentré sur cette appellation, et cette appellation, elle est tellement, elle est tellement importante, que, évidemment, quand tu appelles, tu as une réponse. et si tu n'es pas capé, si tu n'es pas armé, si ton cœur n'est pas suffisamment constitué pour pouvoir recevoir cette réponse, ça pourrait être... Enfin, là, je me fais une image dans ma tête, tu me dis, pareil que cette montagne qui, si elle avait accepté le dépôt, se serait éparpillée en poussière. Oui, c'est un peu ça, c'est le cas. Oui, c'est pour ça que c'est un peu le truc qu'il n'y a pas à faire si, justement, il n'y a pas le shir dans le Tassahouf, dans le soufisme, qui t'autorise à faire ce décret-là, en fait, parce que c'est lui quand est-ce que tu es prêt ou qui te protège, entre guillemets. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça, parce que, le nom Allah, comme on apprend par la suite, en fait, il réunit tout, en fait, donc, c'est comme si on prenait tout, tout d'un coup. Ouais, dans un discours un petit peu plus à nouveau ouvert, je ne vais pas te faire prendre l'autoroute si c'est ta première leçon de conduite. C'est un peu ça. Voilà, tu dois attendre que ton monétaire te dise, vas-y, pour pouvoir y aller. Et en fait, ce qui est réel dans la vie de tous les jours, en fait, on le fait tout le temps. Tout le temps. On a toujours une référence qui va être là pour nous dire, OK, tu peux ou tu ne peux pas. Au travail, on demande la permission pour prendre sa pause. Ouais. Tiens, pour des sujets futiles, tu vois, alors que quand il s'agit de l'appellation du non-suprême, il se donne des libertés. bon, OK. Et donc, ce fameux véhicule, effectivement, tu l'as, tu peux le pratiquer sur l'autorisation d'un cher. Tout ça. OK. Je te laisse continuer. Non, après, justement, après, quand on a cette autorisation, après, si je parle aujourd'hui dans la voie, quand le cher te donne l'autorisation, c'est que, justement, après, tu pourras bénéficier, en fait, d'un écran de ce nom-là. Parce que, justement, sinon, si tu fais ça avant sans sa permission, ça serait plutôt néfaste, en fait. Donc, voilà, et puis après, tu peux tirer plein de choses de ce n'écran-là. Je ne sais pas si tu veux. C'est très bien. Tu m'as fait une passe décidive et je te remercie. Mais, effectivement, le zycle, ce n'est pas simplement une répétition, une supplication de demande de pardon, il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a quelque chose et c'est censé produire quelque chose chez celui qui le fait. Donc, toi, tu le fais, nous le faisons par la permission de notre chiffre. Et la particularité, c'est qu'avec la lumière, c'est ce qu'on disait avec Sidianis, c'est ce qu'on disait avec Sidimédis, c'est ce qu'on disait avec tout le monde, d'ailleurs, qu'on fait une importance, non, pas une importance. Faire du zycle avec la lumière, ce n'est pas pareil que faire du zycle sans la lumière. On est d'accord là-dessus ? Oui. Elles sont où les différences ? En fait, la lumière, c'est déjà la lumière à la lumière muhammadienne. Donc, en fait, c'est comme si si on fait du zycle sans la lumière, c'est comme si on faisait du zycle un peu sans permission et qu'on allait chercher autre chose que si on fait sans lumière, c'est qu'on fait ça dans les ténèbres. ce qui est dans les ténèbres sera la même chose que ce qui est lumineux. On voit ça dans la vie de tous les jours. Le monde du jour sera le même que l'absolu de la nuit. C'est plus connu qu'il y a du danger la nuit que le jour, en fait. Donc, voilà. Et puis, le jour, c'est aussi un symbole des choses qui sont censées apparaître. Donc, quand on a la lumière, en fait, ça nous fait apparaître justement des choses. Et là, en l'occurrence, dans la voix, ça te fait apparaître. Déjà, ça te nettoie justement les impuretés qui sont les ténèbres de ton âme et puis ça te ouvre la porte à des sciences, en fait. Parce que, comme c'est la lumière mohammedienne, le hadith, il est connu. Le professeur s'il dit « Je suis la ville de la science et Ali en est la porte. » Donc, en gros, quand on entre dans cette ville lumineuse, on a justement le tien à la science. Et bien sûr, c'est par la porte de Seine Ali. C'est la permission, en fait. Et ces sciences, elles sont limitées, elles sont confinées, elles ont... C'est la même science que chaque personne va recevoir. Parle-moi de ces sciences, justement. auxquelles tu peux accéder par le dhikr avec la lumière. En fait, les sciences auxquelles on peut accéder sont illimitées. Pourquoi elles sont illimitées ? Parce que, justement, quand on dit lumière mohammedienne, Allah, en fait, il dit « J'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit « Sois Mohamed. » Donc, forcément, elle est illimitée, en fait. Ce n'est pas quelque chose là, du coup. Malgré la poignée ? Oui, parce que c'est la lumière divine qui est prise et qui, en gros, qu'on a remis, qu'on a appelé Mohamed. Ce confinement-là, en fait, il roigne vers ce qui est illimité, forcément. Donc, ce n'est pas une lumière séparée. On dit « pris » parce que dans le mot « prendre », il y a la notion de « tu vois, là, j'ai pris une amende, mais l'amende, elle n'est plus dans le… » Tu vois ? Dans la notion de « prendre », en français, on pourrait supposer une sorte de détachement. Donc, s'il y a une forme de détachement, il y a forcément ici un confinement parce que ça a été détaché. Donc, prendre de la lumière, mais pas de manière détachée. Parce qu'en fait, quand tu dis que tu as pris une amende dans un réceptacle, en fait, c'est comme si tu avais dit qu'il y avait deux choses, en fait, au départ. Il y a le réceptacle et l'amende. Alors qu'en fait, c'est la lumière, dans la lumière, en fait, c'est la même chose. C'est comme une goutte d'un océan. Une goutte de l'océan, c'est l'océan, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il… Très bien. Non, non, mais… Pardon. Non, non, non. Parfait. L'exemple, il est parfait. Il m'a vraiment permis de comprendre vraiment pour le coup. Merci, c'est toi. C'est trop bien. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça que les sciences qu'on peut en tirer sont illimitées. Et qu'est-ce que chacun peut en tirer ? En fait, après, c'est selon sa capacité. Celui qui sera plus attiré vers telle ou telle chose ou prédisposé à telle ou telle chose, il prendra ces sciences-là, en fait. Et ça, ça peut différer. Et Nesher, justement, il est là pour te dire que c'est lui qui a ton prix, en fait. Donc, c'est lui, justement, après, qui va te diriger vers ce qui te correspondra le plus. Parce qu'en fait, c'est la science qui est choisie. Ce n'est pas toi qui choisis ce que tu veux prendre, en fait. C'est toi, tu prends ce qu'on te montre. Voilà. Toi, tu es juste là à demander à ce qu'on te montre quelque chose et hop, c'est ça qui t'apparaît, en fait. Ce n'est pas toi qui choisis vraiment. Même si tu peux en avoir l'intention, tu penses qu'en fait, l'intention que tu as eue, c'est toi qui l'as choisie, mais en réalité, c'est là qui est l'intention que tu as dans ton cœur. Donc, c'est en ça qu'on doit toujours prendre ça, en fait, comme un bienfait en fait divin, que sans cause, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on peut juste que remercier, en fait. Donc, le Vigre, le Hidne, la lumière ouvrent l'accès aux sciences. Ces sciences que tu vas recevoir ou que le Déquipe va recevoir, elles ont été choisis parce que tu corresponds à un certain profil, une personne qui serait versée dans le FIERC, c'est un exemple, une personne qui serait versée dans le FIERC, eh bien, elle aurait potentiellement accès à une source de savoir en termes de FIERC illimitée. Une personne, je ne sais pas, on va dire un astronaute, ou un scientifique, à quoi il peut avoir accès, en fait, parce qu'il n'y a pas de FIERC, en fait. À quoi il peut avoir accès ? Moi, je suis un moniteur de Déquipe, à quoi je peux avoir accès ? Aux règles du code ? Tu peux avoir accès, par exemple, même aux règles du code, mais tu peux aussi avoir accès à comment, en fait, transmettre, ce que tu veux transmettre à l'élève que tu as dans ton auto-école, par exemple. C'est une science intrinsèque à la personne, en fait. C'est-à-dire ? Pour reprendre l'exemple que tu viens de dire, je suis moniteur auto-école, je ne vais peut-être pas apprendre les panneaux, parce que ça, c'est apparent et tout le monde le sait, mais je vais peut-être apprendre des subtilités dans la transmission auxquelles une personne qui ne fait pas du tout le dit ou qui n'est même pas spirituelle n'aurait pas accès. C'est ça que tu veux dire ? Est-ce que c'est lié à moi ou est-ce que c'est... Ça peut... En fait... Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Un exemple. Deux sciences que tu aurais, sans vouloir être indiscret, étaient témoins, par exemple, un récit qu'on t'a fait ou quelque chose de personnel, de science manifeste. Moi, je vais donner un exemple que tu as dit toi tout à l'heure. D'accord. Tu as sorti comme exemple... C'est comme, pour ceux qui... Pour ne pas brûler les ailes, en gros, du débutant, c'est comme si je t'envoie sur une autoroute à ta première leçon de conduite. Et ça, c'est quelque chose de ton expérience que tu as pu ressortir. En fait, c'est comme si, en fait, la lumière, elle peut te... t'illuminer, en fait, cet exemple-là, justement, qui est pertinent et qu'on fait pour la personne qui est dansée dans des leçons de conduite. Ça va lui parler tout de suite, en fait, comme au conducteur. Quand tu as dit ça, c'est compréhensible, en fait. Mais c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, en fait. Donc, ça peut donner. C'est comme, en fait, il y en a... et il y a des traces toujours, en fait, de cette lumière partout. Donc, c'est pour ça, en fait, il y en a des fois, des fois, on appelle ça, en fait, des éclairs de génie. Mais peut-être, en fait, ils ont été touchés à un moment donné et ils ne comprennent pas pourquoi. Mais le danger, en fait, c'est de se l'approprier à chaque fois, en fait. Alors que nous, en fait, il devrait justement se rendre compte que pourquoi il a eu cette idée-là maintenant et pas avant. OK? Alors, pour le coup, là, je ne sais pas si je dois te demander de développer ou si je dois limiter. Donc, je vais limiter. Je te remercie pour ta réponse. Elle a été très, très bonne. J'ai pris le livre pendant que tu parlais. Donc, ce livre, c'est la biographie de Sidgir. Voilà. Édité aux éditions les sept lectures et écrits par Jamil Zagdoudic. Et puis, je l'ai attrapé. Tac. Et je me suis arrêté à une page. OK? OK. J'avais prévu de lire un paragraphe. OK. Mais la première ligne, donc, on est toujours sur la biographie de Sidgir. D'accord? On n'aura pas besoin de lire un paragraphe. Tu veux bien me lire le texte, le premier texte que tu vois sur la page? Donc, ça commence le titre Je t'ai certes pardonné, c'est ça? Merci. On va te l'arrêter là. Voilà. En fait, ce que je voulais, c'était juste prendre un paragraphe, une phrase, quelque chose de long, tu vois, et qu'on commente un petit peu la chose, que tu me dises comment est-ce que tu ressens ça, etc. Et, je t'ai certes pardonné, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Enfin, quand tu m'as donné le truc, mon chef, j'ai dit je t'ai certes pardonné, j'espère qu'on va pardonner. Donc, voilà, mais c'est bon, c'est des chiffres qu'il nous raconte, ça aussi, qu'il nous les racontait plusieurs fois. Il cherchait, en fait, le pardon de son seigneur, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est quand c'est des chiffres qui nous racontent son histoire. Et, il cherchait, en fait, le pardon de son seigneur jusqu'à, en fait, il voulait que ce soit clair de la plus, de la manière, enfin, la plus. Au seigneur, montre-moi comment tu revivifies les morts. Voilà, c'est ça, c'est, je veux être pardonné, je veux être sûr que tu m'es bien pardonné, voilà. Et, jusqu'à, en fait, qu'il ait cette confirmation, en fait, c'est ça que ça m'inspire. À quelle occasion, est-ce que tu es capable de se situer dans la vie du chef, à quel moment c'est arrivé? Est-ce que, à quel moment, cette phrase s'est arrivée? Contextualise un petit peu. Bah, ça arrivait à ce que je fais en fait, quand il était, pour le coup, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc, j'ai fait des choses qui se sont réellantes. Mais, en tout cas, c'était, comment ça s'appelle, c'est pas au début de ça, c'est en fait, voilà, c'est, c'est, c'est le début après, en fait. Et, qui est venue, la confirmation, je parle. Donc, il voulait, il voulait cette confirmation-là, mais, je parle de bêtises, puisque, c'est à manipuler avec des pensées, quoi. t'en as déjà fait une ? C'est compliqué, c'est compliqué, vu, vu l'état que j'ai, mais, j'espère en somme un lieu, pour faire une, Ok, alors, j'ai peut-être été maladroit, mais en fait, je sais pas, je suis, je connais pas, tu vois, vraiment pas. j'ai mis en froid, là, c'est le nom, oui. Non, ça va ? Bon, pardon pour mon maladresse. En tout cas, pour revenir un petit peu à cette phrase, je vais quand même la contextualiser, on va mettre un peu de contexte. Je t'ai certes pardonné, s'il dit Mohamed Fawzi al-Kerkari, qu'Allah sanctifie son secret, dit, le lendemain, Moulay al-Hassan vint me trouver et me dit qu'il allait me faire entrer en Khalwa, qu'il n'avait pas de Khalwa, mais une pièce qui allait plus tard devenir une toilette. Et effectivement, tel était mon maqam, mais pour moi, et ce, jusqu'à ce jour, il s'agit du lieu qui m'est le plus cher. Est-ce que ce petit passage t'inspire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il t'inspire ? Quand il dit ça, c'est différent, je ne sais pas moi ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, il s'est vidé de toute impureté dans sa phrase, en fait, concrètement. Je n'avais pas lu ça comme ça du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai, je n'ai pas envie d'y attribuer une impureté avant sa caloie, mais comme ça, que je le vois, en fait. OK. C'est une vision qui ne m'avait pas traversé l'esprit. Moi, j'ai ressenti ça comme lui qui valorisait tellement ce moment, sa caloie, que quel que soit l'endroit où il était, ça ne poserait pas de problème. Et encore plus, lorsqu'il dit que ça correspondait à son maquame, en fait. Qu'est-ce que... Il est sur le point de faire sa caloie. Et il a cette vision de la station dans le... Qu'est-ce que ça t'évoque ? Justement, c'est pour ça qu'il se lance son head, en tout cas, je ne sais pas, ça peut évoquer le fait, c'est pour ça qu'il veut être pardonné, en fait, absolument. C'est justement pour cette raison qu'il cherche la preuve ultime pour lui de s'enseigner qui n'est vraiment par le... N'importe où. N'importe où. Ah, non, ben. Alors que... Tu vois, quand on va quelque part, la première des choses, c'est qu'on jette un coup d'œil pour choisir le meilleur endroit d'une certaine façon. Tu vois ? Pour faire des choses élevées ou basses, tu vois ? Donc, il était concentré sur son adoration, future, à tel point que j'ai même l'impression qu'il est déjà, en fait, à ce moment-là, dans sa halwa, en fait. Tu vois ? C'est... C'est pas... Moi, c'est... J'ai jamais passé autant de temps sur ce passage, en fait, à la lecture de ce livre, de cette première partie. Je n'ai pas passé plus de temps que ce qu'on vient de faire. Merci pour ce partage, Sidi. J'aimerais que, maintenant, on essaye de parler de toujours cette notion de dhikr, mais à travers son côté intime, en fait. tu vois ? Oui, quand tu fais du dhikr, tu... Quand tu fais du dhikr, par la lumière, tu as accès à des sciences. Tout le monde ne souhaite pas accéder à des sciences. Tu vois ? Il y a d'autres personnes qui... Bon, qui sont des sciences, en fait, qui veulent accéder à d'autres choses, mais ces autres choses sont aussi des sciences, mais... Mais... à des sujets qui sont plus en rapport avec eux-mêmes. Par exemple, il y a des gens qui... qui veulent être fous d'amour, en fait, qui sont envahis par cette flamme, d'une certaine façon, tu vois, de cette énergie, de cette force, etc., et qui trouvent une beauté majestueuse, en fait, pendant leur vie, en fait. cette beauté majestueuse se confirme par le corps. Est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu as déjà été témoin de certaines de ces situations-là, personnellement ? Est-ce que tu as déjà été transporté, mais profondément, en fait ? Est-ce que tu as déjà des témoignages de personnes qui ont déjà été dans cette situation-là ? En fait, ça, en général, c'est la transportation, en gros, c'est par la lumière. En général, c'est plus on s'en rapproche, justement, plus un État comme ça, il peut survenir, survenir, parce que, en fait, ça devient de plus en plus clair, donc, et on se rend compte, c'est un peu comme si l'Ibrahim voit les toiles, la lune et le soleil dans le programme, il dit, c'est mon seigneur, etc. Donc, on voit que l'État, ça commence à monter, en fait, selon ce qu'il voit. Et en plus, justement, c'est l'Ibrahim, il est connu comme celui, justement, qui a ce maquame un peu de fou d'amour de Dieu, quoi, donc, voilà. Mais ça, ça arrive normalement, de toute façon, pour entrer en Hanoi, il faut un peu, un peu, en tout cas, goûter à cet État-là, parce que sinon, en fait, on ne va pas comprendre ce qui arrive après. c'est quelque chose qu'on doit un peu monter, en tout cas, et oui, effectivement, et puis, après, aussi, avec le DIC, ce qui peut se passer, c'est que, non, il faut rester concentré, bien sûr, sur l'objectif, qui est justement la connaissance d'un, et les choses, en fait, c'est les sciences qu'on peut en tirer et par sens, c'est même pas savoir, par exemple, faire revivre les membres, mais justement, au moins, juste le fait de savoir quelles sont tes erreurs que tu as pu faire ou ton intérêt, c'est des choses que, justement, c'est une science, en réalité, c'est des choses que tu ne pourras pas, en fait, voir sans lumière, en fait. C'est pour ça, ce que je crois que c'est décrit comme quelque chose, nous, il faut une lumière pour être bien conscient des mauvaises choses que tu as en toi, il y a des choses qui sont insoupçonnées que tu as et que tu découvres comme ce qui est comme vanité, etc., mais le moindre petit truc, en fait, juste, déjà qu'on dit je, il y a un problème, mais j'ai noté qu'à ton introduction, c'est pas ce que tu as dit. J'ai noté que c'est pas le mot que tu as dit, ça a toujours été une question que je me suis posée, pourquoi j'entends certaines personnes dire nous, plutôt que je, je pense que tu es en train de me donner une piste de réflexion, ne me dis pas, je vais continuer mon propre cheminement tranquillement sur cette question-là, incha'Allah. Ce que j'aimerais, c'est que maintenant qu'on a parlé du dhikr, qu'on a parlé de la lumière, qu'on a parlé du idn, de l'autorisation du shi'if, j'aimerais qu'on parle de ce qui suit le dhikr, c'est-à-dire le fikr. Quelle est la différence en fait entre les deux ? Le dhikr, en fait, c'est le rappel, c'est justement de dire, par exemple, le nom Allah, de le dire en dhikr. Et le fikr, c'est justement, en fait, derrière, c'est les pensées que, en fait, venues, tirées de cette lumière-là, qui peuvent te venir, en fait, parce que sinon, tu risques de rentrer dans de la philosophie, en fait, quand je dis philosophie, c'est pas inspection péjorative ou bien sûr, bien sûr, bien sûr, quoi, mais c'est juste pour, en fait, décrire le fait d'aller chercher ça, en fait, par son ego, simplement, et qui peut tomber, en fait, dans le suivi de passion. Et des fois, en fait, on peut trouver ça, il y a certaines pensées qu'on peut voir autour de nous. En fait, en réalité, on peut s'en apercevoir. Et même ça, la lumière, des fois, nous permet de nous en apercevoir. En fait, il y a des gens, ils donnent leurs pensées, mais en réalité, elles sont dirigées, en fait, vers une... Ils veulent véhiculer quelque chose et ils tirent leurs pensées pour arriver à ça. Alors que, justement, le but, en tout cas, ce qui doit être recherché avec la lumière, c'est justement, en fait, de tirer une pensée qui ne vient pas de ça, en fait, qui est comme elle est. Elle est comme elle est. Elle est juste, elle est véridique, justement, et justement, elle est un peu plus véridique parce qu'en fait, elle ne vient pas d'une envie qu'on a, en fait. Elle est comme elle est et on l'accepte. C'est ça, la différence pour moi. Ouais. Alors moi, pendant que tu m'expliquais ça, ça m'a amené à penser, à essayer de bien comprendre, tu vois, le truc, pour essayer de le reformuler. le Fikr, sans le Fikr, c'est une pratique qui est géniale à titre intellectuel. Tu as assimilé ça à la philosophie avec tout le fond côté noble. Mais si tu veux accéder à des sciences qui dépassent le savoir livresque, tu dois pratiquer le Fikr avant le Fikr. Le Fikr de manière intensive. Il me semble qu'il y a un verset du Qur'an qui dit ça. Est-ce que tu... par lequel il faut faire le Fikr là-bas ? Je ne sais pas. Tu penses en lequel il faut faire du Dikr ? Sabihou ? Non. Tu fais du Dikr et ensuite, tu fais du film. Oui, oui, oui. C'est exact. Joueur, c'est le Fikr. Bon. Si ça revient, Inch'Allah, au cours de l'émission, donc d'ailleurs... Oui, c'est... Et voilà, donc en fait, c'est ça que tu es en train de dire. C'est le Fikr sans Dikr, mais le Dikr. Le Dikr qui réunit les conditions dont on a parlé précédemment. Dikr lumineux, les Dikr de lumière autorisées. Oui. En fait, ce Fikr sans ce Dikr est un excellent exercice personnel que tu peux faire à n'importe quel endroit de ta vie, à n'importe quel moment de ta vie, sachant que toutes les sciences qui vont découler de ça, toutes les sciences qui vont découler de ça vont être de l'ordre du concept livresque, des choses qu'on peut acquérir par les discussions, par les échanges entre personnes, etc. et par rapport à ta constitution intellectuelle, en fait, qui est orientée. Et dès que tu mets en place ce Fikr, légiféré, je vais employer ce terme-là, même ça, c'est pas... Dans notre tas, je vais l'employer comme ça, soumis à des règles, tu accèdes à des sciences qui sont inexplicables, en fait. C'est inécrivable. Justement, le but, en fait, après, c'est... C'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent être dites et d'autres non. Bien sûr. Il y a des... En général, c'est pour ça qu'on trouve aussi, en général, dans les livres soufis, il y en a, en fait, qui ont, justement, se sont contentés dans leur écrit, je parle là, et pas dans ce qu'ils savent eux-mêmes, mais dans leurs écrits, ils sont limités à des choses qui sont audibles, en fait, par les personnes, et d'autres qui ont écrit des choses qui, justement, dépassent un peu l'intellect et, justement, en général, c'est ce qui fait peur, après, pour certaines personnes derrière. Mais, en réalité, ce n'est pas écrit pour tout le monde, quoi. Et on a beaucoup ça, bien sûr, par exemple, chez Ibn Arabi, c'est connu, justement, pour être très controversé, alors que ça se trouve des imams qui étaient, on va dire, plus... c'est-à-dire, Odin, pour la masse, savait la même chose que lui. Et en général, c'est pour ça qu'on trouve toujours des savants pour défendre ce type de personnes parce que, justement, ils savent que c'est juste eux, ils ne l'ont pas dit eux-mêmes. Mais uniquement, comme c'est un haram, ils l'avaient dit pour eux. Donc, on a cette impression-là, des fois. Mais pour revenir aussi au fik, c'est que la différence, quand il n'y a pas de lumière, en fait, le problème avec l'intellect, c'est pas... en fait, l'intellect, il est limité. Et encore, en fait, l'autre problème, justement, comme j'ai essayé de le dire, peut-être que je vais essayer de le dire d'une meilleure façon, c'est que en fait, l'intellect, justement, c'est l'intellect qui va être influencé en fait par les patients. Et c'est justement là où, en fait, après, notre pensée, elle peut justement être mauvaise ou ça peut être bon comme mauvais, mais on ne sait pas, en fait, vu qu'on peut être influencé par les patients. c'est justement tout ce travail-là qui est fait. Alors, donc, en fait, tu es en train de me dire que ton fic passe par la case intermédiaire de tes patients. Il passe forcément par une case intermédiaire. Maintenant, toi, tu peux... Voilà, voilà. Vas-y, développe ta comparaison, je voulais dire. Donc, c'est soit il va passer par la case passion et dans ce cas-là, on ne sait pas si ta passion, elle est bonne ou pas ou soit elle passe par la case justement, lumière qui te transcende en fait, qui te dépasse. Dans ce cas-là, en fait, c'est une réalité, une vérité qu'il faut être acceptée en fait. Et justement, parce qu'en plus, tu le vois, tu vois concrètement qu'elle ne vient pas de toi. Et c'est en ça que c'est plus facile à se dire justement qu'en fait, ce n'est pas une passion suivie. Bien sûr, bien sûr, une descente. Waouh. J'ai envie d'en parler. Et encore, et encore, et encore. Parce que c'est vrai que le déclare outre les caractéristiques sur ton corps, ton apaisement, etc., qui sont... Bon, si c'est de l'apaisement que tu veux, tu fais du yoga, tu vois, tu en auras aussi. Mais moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et hier, Sidi Madi nous disait que la lumière, en fait, c'est un thermomètre qui te permet de te situer, en fait, dans ta rafla, qui... C'est une unité de mesure. Mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le déclare, en fait, va aussi conditionner la manière dont tes journées vont se passer, en fait. Dans le sens où tu peux être certain que tes journées pendant lesquelles tu vas être appliqué dans tes obligations en termes de déclare, je parle de nous, Carcarine, qui avons pris un engagement vis-à-vis de Sidi Shih, un engagement vis-à-vis d'Allah, qui vise à dire que nous allons pratiquer notre Mur Wird matin et soir et faire notre Qiyam El-Leil. Et plus on va être entraîné dans cette continuité de Aorad, de Wird, et plus nos journées, en fait, c'est une perception personnelle, c'est pas une théorie, c'est pas... c'est vraiment très très personnel, plus j'ai le sentiment que ta journée se passera bien. Et je vais vraiment me dire, à tous les niveaux, et plus tu vas être loin de ce déclin, en fait, et plus, comme disait Yanis, parce que j'aime beaucoup cette phrase, merci Yanis, il va t'arriver des dingueries. C'est bien Yanis, tu vois, ça va avec le garçon, mais à mort. Et donc, en fait, en tant que disciple, une étyple de Sidi-Shir, on a ces deux thermomètres, en fait, et on en a d'autres, d'ailleurs, mais en fait, ça me revient à dire qu'en tout temps, en fait, on peut savoir où est-ce qu'on en est, en fait. Oui, non, avec le dique, oui, par la lumière, tu sais, tu peux savoir où t'en es, parce que, en fait, c'est ton lien avec le Sidi-Shir, c'est ta peine de faire le dique, justement, et en tout cas, le dique qui te donne, c'est qu'en fait, t'as arrêté le lien que t'avais avec le Sidi-Shir, il faut toujours être conscient aussi que c'est par le Sidi-Shir que t'as obtenu ce que t'as obtenu, c'est pour ça qu'il y a justement ce pacte-là, il y a ce dique qui te donne, etc., etc., et de toute façon, en fait, on prend par le dique, de toute façon, c'est par le Sidi-Shir, mais tu ne prends pas davantage que lorsque, en fait, tu vas voir le Sidi-Shir directement, c'est l'élève, le dique, c'est-à-dire, tu prends beaucoup plus en allant voir le Sidi-Shir, parce que, là, en fait, tu réunis tout, comment ça s'appelle, tu réunis, en fait, le monde physique avec le monde leur caché, quoi. C'est à ce moment-là, en fait, que c'est là, en réalité, tu prends le plus, et en réalité, c'est tellement, justement, le Shir, justement, cette Ouassetan, comme on dit, et le professeur, c'est justement à l'époque avec les sahabas, c'est tellement, en fait, ils sont, cette union, en fait, se rapprocher de lui, c'est tellement une miséricorde, parce qu'en fait, il te descend, en fait, au plus bas de ton niveau, sur physique, justement, pour que tu comprennes, et que, justement, en fait, c'est la porte la plus facile, justement, pour avoir tout ça, quoi. Tu vois, moi, j'ai un, à nouveau, tu m'as beaucoup inspiré, je te remercie, tu as parlé de lien avec le Shir, tu vois, et, et, ça a envoyé, j'allais même dire, une moucher à la drape, peut-être, parce que, elle a été visuelle, cette compréhension, elle n'a pas été, elle n'a pas été intellectuelle, en fait, et donc, de manière simple, quand tu coupes ton lien avec le Shir, tu coupes ton lien avec le prophète, et tu coupes ton lien avec ton créateur. On est OK là-dessus. Nos auditeurs, pourraient dire, mais n'importe quoi, je fais ma prière, je fais ceci, je vais vers mon digue, je vais ça, je vais ça, je vais ça, je vais ça. Et en fait, c'est comme ça que c'est arrivé dans ma tête, en fait. OK, il n'y a pas de problème. Imagine que, tu as des multitudes de liens qui te mènent vers, ce que tu veux, donc ton créateur. Une multitude de liens, mais chaque lien, à l'épaisseur d'une ficelle. Il correspond, eh bien tiens, j'ai vu tel Shir qui m'a dit ça, et ensuite, je me suis accroché à une autre ficelle, je me suis accroché à une autre ficelle. En fait, Sidichir, il récupère toutes ses ficelles, il les regroupe toutes, en une seule, et c'est ce lien, Sidichir. C'est-à-dire que tout ce que tu vas trouver à droite, à gauche, devant, derrière, partout, en haut, en bas, en fait, est regroupé en Sidichir. et que si tu suis ce lien-là, ce n'est pas une corde, ce n'est pas une ficelle, c'est un trait d'arbre béni. C'est beau, ça. Si tu suis ce tronc, en fait, si tu suis cette ficelle, ce lien-là, c'est un lien fort qui réunit toutes les autres ficelles. Ça m'a fait penser à Inselm Camille. et qu'effectivement, si tu coupes ce lien-là, déjà, tu vas tomber. Mais tu vas tomber, hé, tu vas vraiment tomber. Ça, je te traduis juste la pensée que j'ai eue tout de suite. Tout à l'heure, tu disais que le déclin, en fait, c'est tout le temps. On est en train de faire ce rappel. On est là, on est dans un cercle d'invocation. Et je reçois une compréhension visuelle. Je ne suis pas certain que ce soit une moucherada, tu vois, mais en tout cas, une compréhension visuelle. Mais une compréhension visuelle, c'est fondamental parce que ça s'est imaginé comme ça. D'ailleurs, je regarderai dans la caméra est-ce qu'il y a eu un déclic. Enfin bref, subhanallah. Et donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est si tu as envie de de faire Tarzan, de t'accrocher à une liane, de te balancer vers une autre liane, et une autre liane, et une autre liane, et une autre liane, et une autre liane, fais ce que tu veux. Mais il y a plusieurs risques. Tu ne connais pas l'état de ces lianes-là, combien de personnes sont passées, combien de personnes veulent passer. C'est risqué. Accroche-toi à une lance solide. Qu'est-ce que c'est, lance solide ? Ce n'est pas dans le Coran, cette expression ? Et voilà ce que ça m'a inspiré, en fait. Ça m'a inspiré, cette notion de lien, parce que c'est vrai que quand tu débutes dans la voie et que tu ne connais pas spécialement tout ça, tu ne comprends pas, tu n'as pas été initié, on va dire ça, ben, tu entends des Fouqara dire des choses. Attention, le lien avec le cher, il ne faut pas le couper. Attention, le lien avec le cher, il ne faut pas le couper. Mais en fait, tu ne comprends pas, parce qu'eux sont dans leur station, ils sont incapables de parler dans ta station. Il n'y a que le cher qui pourra parler dans ta station. Savoir dans quelle station tu es pour avoir le bon discours. Il est Fouqara, il est Fouqara. Même s'ils sont amour, chacun est dans sa mishkette. Chacun est dans sa tombe, comme disait Sidi Mahdi hier. Ce que tu peux dire, c'est le cher. Exactement. Et donc, en fait, cette image, je la trouve super belle. Je vais méditer dessus, incha'Allah. Tu m'as inspiré. Oui, c'est pas sûr. Tu m'as inspiré. Barak Allah au fikir. En tout cas, moi, j'ai juste envie de représenter le bouquin. Donc, c'est la première partie de la biographie de Sidi Shire, donc, au service du destin. Biographie du Shire Mohamed Fawzi El Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Écrit par Jamil Zagdoubi, aux éditions de cette lecture. disponible sur Amazon au prix de 7 euros. Voilà. Pour l'instant, l'instant publicité. Tu l'as lu ? Non, je l'ai pas lu. Tu as contribué à son écriture ? Je ne sais pas. Peut-être que Jamil m'a parlé un jour et je ne savais pas. Je l'ai dit trop. Parce qu'en fait, je lui ai parlé, c'est la question. Parce qu'en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais Sidi, mais comment est-ce que tu as fait, etc. Ça a été quoi ta méthode pour compiler toutes ces informations ? Et ça fait partie de ces méthodes. Il est parti grappiller chez la famille de Sidi Chir. Il est parti grappiller chez les Fokara, etc. Et c'est un livre que je vais t'offrir et que je l'utilise au plus tôt, Inch'Allah. Ce sera super. Ce cadeau est un cadeau temporaire. Je vais le récupérer et je le donnerai au prochain Fakir. qui aura la chance de pouvoir le lire. Je vous le conseille à tous, chers audisteurs, comme vous pouvez le constater, on arrive très, très proche de... On est dans la dernière ligne droite. Moi, vraiment, j'ai été très content d'avoir cette discussion avec toi, mais profondément. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Je te remercie de m'avoir accordé ta disponibilité. Je veux dire, je partage, même si je ne suis pas à l'espoir. Non, mais vraiment, c'était vraiment bien. Est-ce que tu as eu une idée de conclusion qu'on pourrait apporter à cette discussion ? Je ne sais pas. En fait, tu as fini un moment par toujours envoyer vers le chef. Je sais que c'est nécessaire. En tout cas, il ne veut pas qu'on vienne le voir par rapport à la première fois, savoir si on veut s'engager ou pas. et il ne veut pas qu'on vienne le voir avant d'avoir consulté son seigneur. Donc, moi, je pense que englément, que le chemin affure. OK, donc tu invites les auditeurs qui le souhaiteraient à consulter leur seigneur et rien d'autre que de consulter leur seigneur. Je l'ai fait personnellement. Qu'est-ce qu'ils vont demander à leur seigneur ? Moi, personnellement, en tout cas, dans mon expérience, avant d'aller m'engager dans la voie avec Sédéchir, j'ai été justement faire salatistikara. En fait, j'ai fait une amra juste pour aller pour être sûr qu'il fallait aller voir Sédéchir. Il n'y a que maintenant que tu m'en parles. À la fin de l'analyse. Mais c'est quoi ? C'était spoil ? C'est le teaser ? Là, si tu veux, on en parle plus tard. Donc toi, tu es allé faire une omrah pour faire salatistikara. Tu n'étais pas resté chez toi ? Non, je suis allé là-bas exprès pour savoir. Tu veux en parler ? Tu veux. Bismillah. Raconte-moi ça, ça m'intéresse. En fait, c'est très différent. Entre lecture, etc., on se transigne et tout, mais le moment où en fait, on veut quelque chose de clair, je voulais quelque chose de clair, parce que justement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, on fait une amra. et j'avais pour intention justement de faire stikhara dans les meilleurs endroits possibles. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans une lettre du chef Barcawe, qui est dans la sessila, et qui renvoie justement à cette pratique d'aller deux semaines, je crois, en tout cas, faire du déclé, etc., faire stikhara dans un endroit genre d'arrih, enfin, où il est enterré un wali. Et puis, j'ai dit, il n'y a qu'une nuit que pour faire de la sessila. Et puis, je fais des stikhara. Dans la raouda, je fais exprès. Une fois que j'étais là-bas, j'ai fait stikhara là-bas. Et puis, une nuit, dans un autre sommeil, en grève, j'ai eu un ciné-chiffre, je prenais le pacte avec lui, et puis le nom en bas s'est révélé en lumière pour moi que le nom se révélera. Mais voilà. Allez, attends. Ouais ? On va ? Je suis choqué. Enfin, choqué. Comment dire ? J'adore. Et cette expression n'est pas faible pour exprimer ce que je ressens. Le taradim que tu as donné, c'est de valoriser. Non, non, mais... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ce que je pense. Et le but, c'est pas de flatter les gens. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est au flat. Mais c'est là où tu vas, en fait. Même quand je reprends, je me dis, mais pourquoi ? Tout ça, ça vient pas de toi, en fait. Non, mais attends. Attends, attends, attends. Donc, tu es allé dans un jardin du paradis pour faire salat istikhara. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Tu vivais en Arabie samudite ? De quoi ? Non, non, non. Tu vivais en France. Donc, un jour, tu te dis, cette voix m'intéresse, mais évidemment, je demande à mon seigneur avant tout. Tu t'es pas dit, je vais aller dans ma salle de bas faire mes ablutions. Tu t'es dit, je vais aller faire une normale. Écoute-moi bien, cher auditeur. Il a fait... 2800 kilomètres ? Je sais pas. Il a pris un avion pour faire salat istikhara. Il aurait très bien pu le faire dans sa salle de bain. Et en fait, là, c'est un appel à l'action concrète que je te propose. Tu te lèves tout de suite. Tu vas dans ta salle de bain. Tu vas faire tes grandes ablutions. Et tu vas demander à ton seigneur. Tu nous fais deux inclinaisons. Et tu vas demander à ton seigneur. Hier, Mehdi le disait. Mehdi disait que si ça ne tenait qu'à nous, on est foule. La taleka, elle ne peut plus accepter personne. Parce que on veut garder notre shir pour nous. C'est ce qu'il nous racontait hier. Il a dit de nous dire. Oui, il a dit foule. Attends, un moment, il a employé une autre expression. On est sold out. Ça y est, il n'y a plus de marchandise. Tu vois. Mais va faire salat istikhara. Va faire salat istikhara. Demande à ton seigneur. Enfin, on n'est pas en train de te dire quoi que ce soit d'autre. Va demander à ton seigneur. C'est pas anodin si tu en es au moment de la vidéo, au moment de la fin de la vidéo, à ce moment-là. tu vois le truc. Tu es resté jusqu'à la fin. L'objectif, c'est que tu passes à l'action maintenant. On n'est pas en train de te dire vas-y, viens, prends la veille avec ses déchir. Non, on est en train de te dire tu vas faire tes ablutions et tu vas demander à ton seigneur. Une fois que tu as fait ça, sois attentif aux signes. Vas-y, clé de cœur et si tel est le cas, je suis convaincu que j'aurai la chance de pouvoir te recevoir un jour à l'occasion du podcast La Voix du Vrai. Suite à cet appel à l'action, on va passer au remerciement. À nouveau, je te remercie parce que j'aimerais quand ça te reposer sur la fin. Merci pour ta disponibilité, pour ton hospitalité, merci pour tes explications qui ont pour ma part été assez pertinentes et enrichissantes. Je suis certain que ça aurait été la même chose pour nos auditeurs. s'il dit Farouk, on va conclure par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada